Patrick, regarde la photo. Le compte rendu. Le compte rendu, on organise une réunion. Non, 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 je suis proche. Compte rendu, on organise au mois de janvier une réunion avec le SDEPA et l'ENEDIS et on discute sur deux sujets. L'attitude des poseurs, premier sujet. Deuxième sujet, les poses non conformes aux normes NFC-1400 et C-1500. Concrètement, il s'agit de la pose directement sur là où était l'ancien compteur, en particulier sur un panneau de contrôle en bois, ce qui est totalement non conforme à la norme. Et deuxièmement, l'installation d'un nouveau compteur sans panneau de contrôle, sans vérifier que la disjonction qui est faite est conforme à l'installation électrique du Parti du Livre. Parce que ce que font les gens d'ENEDIS aujourd'hui, c'est que quand ils installent un nouveau compteur, ils règlent le disjoncteur du particulier, l'AGP, à 45 ampères, ce qui est totalement anormal. À combien ? 45 ampères. Oui, ils laissent le compteur ENEDIS. Oui, ils mettent la carte. C'est comme ça que ça déclenche de temps en temps et que les gens sont obligés de passer à des compteurs supplémentaires. Le troisième sujet qu'on avait abordé, c'est en ce qui concerne l'impact des ondes électromagnétiques sur les particuliers. Il dit qu'il est incompétent, ce qui est vrai, même si on lui dit que la lettre qu'il a envoyée à Anglette l'année dernière était utilisée par le maire d'Anglette en disant que même le CDPA dit que c'est tout à fait conforme. Donc on lui a demandé d'essayer de modifier cette lettre de manière à ce que le maire d'Anglette ne se refugie pas derrière cette lettre. On va voir ce que ça va. Au départ, il a dit qu'il allait le faire, après il va le faire. Non mais visiblement, ça a été signé par l'ancien président, l'ancien président du CDPA, qu'il n'est pas. Et il y a un nouveau président. Peut-être qu'on va essayer d'obtenir ce genre de choix. C'est bien d'avoir entendu tout ce temps. C'est bien d'avoir entendu tout ce temps. Tout le monde est parti. Vous êtes les éreux du Kibou. Voilà, le dernier des Mohicans. Le 15 à 8h. Le 15, et dimanche matin, il y a du boulot. Le dimanche au 1re. C'est dimanche, il n'y a pas envoyé papier. Les papiers, c'est à quand même, il faut les envoyer. C'est le 9, c'est dimanche. Oui, c'est dimanche. On se voit lundi déjà ? Lundi à midi, on a dit qu'on se retrouve au local de Gorillac. De Gorillac, lundi à midi ? Oui, lundi à midi. Pour faire un coin pour le... Ah d'accord, d'accord. Ah oui, oui, après l'envoi, oui. Vous envoyez un projet de lettre à Bizotta, vous me faites un commentaire ? On a parlé lundi. Non, mais le projet de lettre à Madame Bizotta, on en a parlé hier, c'est bon. C'est bon ? Oui, oui, ça nous va. Il y a un petit peu la formule de Bospéen Veillant. Ça nous a périr, mais bon. C'est la formule à midi. Vous voulez que je la mette en jaune ? Oui.